... Le 13 mai 2022, le président de la Transition, son Excellence le colonel Mamadi Doumbouya, chef de l'État, président du CNRD, chef suprême des armées, a pris un acte de haute portée historique à travers un décret conférant à la LONAGI l'exploitation exclusive en réseau physique de distribution de toutes les formes de lotterie et pronostiques, notamment de paris sportifs, sur toute l'étendue du territoire national. Conscient des enjeux de cette décision présidentielle, la Direction générale de la LONAGI a mis tout en œuvre pour la réussite du transfert effectif des activités dans le délai indiqué, à savoir le 13 août 2022. Cette première année d'exploitation montre à suffisance que les principaux objectifs visés par l'acte présidentiel de haute portée que sont le maintien des emplois existants, la création de nouveaux autres pour les jeunes et les femmes de l'ensemble des communes et communautés rurales de la Guinée, la redistribution correcte des gains des jeux et paris aux parieurs et joueurs, l'accroissement de la part des recettes versées au trésor public ou encore le financement des activités socio-culturelles et sportives se concrétise et demeure toujours prioritaire pour la LONAGI. Sur la période du 1er septembre 2021 au 31 juillet 2023, les efforts déployés par le personnel de la LONAGI et l'ensemble de ses partenaires ont permis d'obtenir des résultats très propres. avec un réseau de ventes constitué de 8 000 provendeurs, les ventes globales de la LONAGI se sont élevées à 1 506 milliards de francs guinens, ce qui est 5 fois supérieur aux 300 milliards de francs guinens que déclaraient en 2021 les deux autres concessionnaires qui exploitaient le loto et le pari sportif sur le segment physique. Les parieurs qui sont au cœur de nos priorités ont bénéficié d'une enveloppe significative de 1 012 milliards sous la forme de gains, soit 67% des ventes globales, le TRJ dont parlait tout à l'heure, moi, ma collègue, Safia Toubalde. La LONAGI a versé près de 150 milliards de francs guinens de commission aux revendeurs et distributeurs. Sur la même période, l'État a bénéficié d'un montant de 73 milliards au titre de redévence, 32 milliards de nos francs, d'impôts directs et indirects 10 milliards et d'appuis institutionnels, de dons à la collectivité mécénat ou encore sponsoring de 31 milliards de francs guinens. En somme, nos contributions directes se sont élevées à 1 235 milliards guinens, soit 82% des ventes globales réalisées sur la période. C'est une grande source de fierté pour nos équipes qui se sont mobilisées pour réaliser de tels résultats en si peu de temps. Cette fierté est d'autant plus grande que le flux de nos activités retourne entièrement à la collectivité. En effet, comme vous l'avez suivi tout à l'heure sur la vidéo, il y a plus de 60 projets qui ont été accompagnés, entièrement pilotés par l'équipe en charge de la responsabilité sociétale de l'entreprise. C'est le lieu de leur rendre un hommage solennel pour le travail qu'ils accomplissent avec beaucoup de dignité et d'humilité. Les performances déjà réalisées justifient, si besoin en était encore, la justesse et le bien fondé de la vision du président de la République, son excellence le colonel Mahmoudi Doumbouya, chef de l'État, président du CNRD, chef suprême des armées, en décidant de prendre le décret du 13 mai 2022 dans le cadre de la refondation et de la rectification institutionnelle. Notre objectif est de maintenir cette excellence pour nous y hisser au sommet et être classé comme l'une des meilleures entités du portefeuille de l'État dans la gouvernance des entreprises publiques. Pour ce faire, la LONAGIS est dotée d'un plan stratégique 2023-2027 qui permettra de mettre en œuvre une vision issue de cet exercice inclusif de réflexion. Bâtir une institution citoyenne, c'est-à-dire à travers notre contribution fiscale et sociale, performante, c'est-à-dire qui est efficace et efficiente, et durable, c'est dans le temps, afin de positionner la LONAGIS parmi les lotteries africaines de référence. Ceci dit, au cours des cinq prochaines années, nous redéfinirons et rendrons plus résilients notre business model en ligne comme en réseau physique. Renfercerons notre capital humain car il n'est de richesse que d'hommes éduqués et bonifierons l'image et la noturité de la LONAGIS à travers notre engagement sociétal. Parlons d'engagement sociétal. En effet, ça fait partie de nos valeurs. Parmi ces valeurs, nous pouvons compter l'intégrité, la transparence, la solidarité et la culture de la performance. Nos valeurs nous guident dans la réalisation de notre mission et donnent un sens à notre action tous les jours. Je dis souvent le mot sens dans le double sens. Sens, signification, contenu, sens, direction. C'est pour cela que j'invite tous nos collaborateurs à se mobiliser pour réaliser cette mission avec tout le sérieux, l'engagement et le dévouement nécessaires. Le jeu est notre cœur de métier. La contribution à la société est notre moteur et la responsabilité est notre exigence car nous le devons au parieur. Nous agissons et agirons pour promouvoir un jeu responsable, prévenir le jeu mineur, l'addiction au jeu, détecter, accompagner les personnes en situation de vulnérabilité et accompagner nos gagnants dans la gestion de leurs gains. Je le saurais terminer cette allocution sans remercier le PCA, M. Suman Diawara et tous les membres du conseil d'administration pour leur travail rigoureux et leur appui indéfiniment. Je suis aussi très reconnaissant envers mes deux adjoints pour leur précieuse collaboration tout au long de l'année. Ils se sont excusés étant en mission. Enfin, j'exprime ma sincère gratitude à l'égard de toutes nos équipes. C'est grâce à votre talent et à votre dévouement que nous avons obtenu d'aussi bons résultats. Ensemble, continuons à faire briller la lunagie conformément à la vision très pertinente du président, le colonel Mahmoudi Doumouya pour les populations guinéennes. C'est toute la Guinée qui y gagne. La lunagie par nous, pour nous et pour un pari réussi. La fortune aux parieurs, les bénéfices à la nation. Je vous remercie. Le paiement des primes scolaires au personnel. Le paiement des primes pour les fêtes du ramadan et de la tabaski. La dotation des numéros flotte aux employés. Le paiement du 13e mois de l'année à tous les employés. L'amélioration du cadre de travail. La rénovation continue de toutes les agences de la lunagie. L'aménagement et la réhabilitation des espaces PLR. Pour ceux qui ne savent pas, les espaces PLR sont des espaces aménagés pour permettre à nos fidèles parieurs de passer toute la journée de 8h jusqu'à 17h pour jouer les courses en direct. et on a 14 courses par jour en PLR. Vous jouez, le résultat est là, vous payez, on vous paye tout de suite et vous regardez vous-même les courses en direct. la migration des jeux physiques loto et paris sportifs. La digitalisation de la chaîne remontée des fonds. Suite au décret du 13 mai 2022 octroyant le monopole des jeux physiques de loto et paris sportifs à la lunagie, la direction de monsieur Mohamed Babassila, directeur général de la Nuanagui, a su mettre en place contre toute attente une politique de migration réussie et apaisée sans risque majeur. Dont les résultats sont sans commentaire à date. Il est à rappeler que la confiance étant le socle de toute entreprise de loterie, la loterie nationale de Guinée sous la direction de Mohamed Babassila jouit de la confiance de ces bailleurs de fonds qui ne sont autres que nos aimables parieurs. Et comme on aime le dire, la plus grande façon de signifier la reconnaissance à quelqu'un qui fait un travail mérité, c'est de lui dire tout simplement merci. Je ne m'attendais jamais à ce que ça soit ma vie. Le fait que ça m'arrive, je le remercie vraiment de croire à Jésus-Christ. de reliable, c'est de lui. C'est de lui. C'est de lui. C'est de lui. Il est de lui. Merci.